Je voudrais l'inviter ici, mon doyen, Groby Etienne. Les Capatronnoyens ont une origine. Et ce sachant, cet imminent chassant que nous connaissons, c'est celui-là même qui va faire l'historique des Capatronnoyens. D'où venons-nous ? Doyen, tu vas répondre à cette question. Merci. Merci à tous ceux qui sont venus à cette fête. Comme la répétition pédagogique, je vais toujours le répéter à toutes les cérémonies pour qu'on comprenne mieux qui nous sommes. Nous sommes dans le canton Nyebré. Tout à Nyebré, les 20 villages de Nyebré sont venus d'horizons divers. Et on s'est rencontrés entre Tchégélé et Menecré. Cet espace s'appelait Tutuku. À l'endroit, il y avait un bois sacré qu'on appelait Nyebré-Ourabien. C'est la langue, le génie de ce bois sacré, le Nyebré-Ourabien, que nous avons parlé. C'est pourquoi on nous appelle Nyebillé. Nyebré. On ne peut pas relater des faits qui se sont passés, parce qu'il y en a eu des tristes. C'est là que ces villages sont partis. Nyebré-Ourabien, Nyebré-Ourabien, Nyebré-Ourabien et Menecré. Ils sont rentrés à l'intérieur du canton Nyebré. On les disait avant, Nyebré-Ourabien, mais aujourd'hui on les appelle Cognébillé. Parce qu'ils sont rentrés dans la forêt. Suite à cela, les capatros sont partis. Huit villages. Arrivés à Cacredou, on a vu les pas de nos devanciers, ceux de Cognébillé, aller vers la brousse, vers l'intérieur, vers l'ouest. On a dit, comme de Cacredou à Nyebré, il y a eu une élévation. Ce n'est pas tellement une montagne, mais c'est une élévation. On a dit, comme on n'est plus loin de la destination visée, reposons-nous pour continuer notre chemin. Aya-Troyené, Aya-Kapa, Agniapa, chacun m'a amené. C'est là que nous, on a pris le nom de Capatrounoua. Ceux qui sont restés, Bougrénois, Atoniyo, Gessiyo, Kégyéré, Dibénois, Togénois et Dabodio, ont le nom de Toutoukou. Nous donc, après Cacredou, on est venus à Néhidou. Il y a eu des faits qu'on ne peut pas raconter maintenant. Et on s'est séparés. Les Nyaïos sont venus vers le nord. Il y a eu Nyaïos de Goué et des Nyaïos de Maïgou. Les Oni aussi, ils les ont suivis. Il y a eu Oni Babré et Oni Tabré. Les Tchégoué sont venus vers ici, au centre de la ville. Pourquoi Tchégoué ? Notre ancêtre Nyaïbo Tchégoué venait de Souvré, de Zerbe. C'est pourquoi on nous appelle Tchégoué. Baru Gozo a créé Baru Nye. Afri Madou a créé Afri Dukou, dont nous parlons aujourd'hui. Zébaru Maïé a créé Tchégoué Babré. Et puis, il y a eu Bayré à créer Bayré Nye. Donc nous sommes, c'est pourquoi on nous appelle Kapatounoua. Il y a donc 8 villages. Garaïo, Bariyo, Babré, Afri Dukou, Nyaïe de Boué, Oni Tabré, Oni Babré et Maïdio. Les Maïdio viennent de Gessiyo. On avait brûlé leur champ. De deux familles, ils sont venus. Breve Gessiyo et Madou Gouziyo. Ils ont été hébergés par Nyaïo Degoué. Et puis après, ils sont allés s'installer à Maïdio. Donc à Maïdio, il y a deux familles. Il y a le Breve Gessiyo et puis il y a le Madou Gouziyo. Oni Babré et Oni Tabré se sont rencontrés là. Les Onis Babré venaient de Gouaboku, de Goubouououa. C'est pourquoi on les appelle, on les appelle Gébillé. Mais les Onis étaient là ensemble. Il y a eu une pandémie comme le Covid aujourd'hui. Ça a tué les enfants. Ils sont allés chercher un délisseur à Dubérois. Il a fait une misture avec des chrysarides. Voilà, les chrysarides, c'est le nom scientifique. Il a préparé un repas avec des plantes médicales appropriées. Ils ont mangé ce repas et ils ne sont plus morts. Comme ils ne sont plus morts, ils ont dit, comme on a mangé les morts là, les chrysarides, depuis on n'est pas morts, donc on s'appelle, on nous appelle Mouaïe. C'est pourquoi ils ont le nom Mouaïe. Voilà. Il y a Nyaïo et Degoué. Nyaïo et Degoué, ils sont venus de Zia-le-Groa. Dibroa. Grand Zia. C'est là-bas. Oui, il a brûlé. Il a brûlé. Il a brûlé, j'ai oublié son premier nom, mais il a brûlé, il est venu de Ndi-Ale-Groa. Celui qui a formé le village de Nyaïo et Degoué. Aujourd'hui, il y a d'autres familles. J'ai dit tantôt pour les Tchigoué. Nous venez de Soubré. Voilà ce que nous sommes. Comme nous sommes huit villages, et puis on ne nous connaît pas, le docteur Kaku a bien voulu créer cet événement qui nous rassemble tantôt. Comme nos moments fêtes, on veut les accompagner. En pays d'été, on accompagne celui qui voyage. C'est pourquoi nous sommes là. Merci à vous. L'association s'appelle URECA, Union des ressortissants du Capatro. Aïe, on peut faire un accueil.